Générique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce 4 janvier 2024 sur Congo Live TV. Où nous avons l'honneur de recevoir ce matin notre invité, messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous, très chers journalistes, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent à Paris Insta, partout à travers la province, donc vous, partout à travers les pays et ceux qui nous suivent aussi à dehors de nos frontières. Messieurs Moïse, pour ce matin, est-ce que ça va ? Nous allons en forme telle que vous l'avez remarqué. Et pour ce matin, on va commencer avec cette nouvelle qui circule depuis hier, on peut le dire, de l'agression de la RDC. Un nouveau rapport des experts de l'ONU confirme la présence des éléments de l'armée rwandaise sur les sols congolais pour la troisième fois. Une prêve palpable, une prêve de plus pour effectivement affirmer ce que nous ne cessons effectivement de dénoncer. Il est maintenant établi, ce n'est pas seulement à travers ces mêmes rapports, mais depuis longtemps, nous avions alerté, nous avions effectivement dénoncé cette agression dont nous sommes victimes. Et pour nous, le fait que les experts de l'ONU viennent aussi d'établir un nouveau rapport, il y en a d'autres, j'espère que c'est un ouf de soulagement déjà, ça va permettre à ceux que nous puissions coincer Kagame. Cette fois-ci, il ne va pas avoir d'alibi parce que toutes les preuves sont là. Que chercheraient le Rwanda ? Mais le Rwanda veut balkaniser une partie de la République démocratique du Congo. Le Rwanda veut effectivement continuer à piller les ressources minières, les ressources forestières de la République démocratique du Congo. Le Rwanda veut, messieurs les journalistes, qui est effectivement déjà, qui seront en train de quitter leur petit pays pour se déverser sur notre territoire et y démérer depuis longtemps. Toutes ces cartes-là, nous ne les accepterons pas. Nous sommes aussi effectivement très vigilants et nous ne pouvons pas accepter qu'une partie de notre territoire soit effectivement cédée à ses aventuriers. La RDC restera unie et indivisible. Voilà qui justifie la détermination des dignes fils et filles de ces pays voués à défendre la cause nationale, voués à défendre effectivement l'intégrité de leur territoire. Je rappelle dans les premiers rapports publiés en 2020, ces experts, même les experts qui ont publié ces rapports cet hier-là, ces experts des Nations Unies avaient affirmé que le Rwanda a appuyé pour la première fois dans ces rapports-là le déploiement des rebelles du M23 à l'est de la RDC et fournir des armes et des munitions et des uniformes aux rebelles du M23. Mais non, la question c'est de monde. Si réellement, comme ces experts le montrent, le M23 sont sur les sols comme on l'est, appuyé par l'armée rwandaise, l'armée rwandaise qui est le voisin de la RDC, une chose qui restera éternellement. Pourquoi les Rwanda ne cherchent pas la paix avec la RDC? C'est mal à la guerre. Pourquoi ça? On ne sait pas finalement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on connaît qu'il y a un messier qui s'appelle Paul Kagame. C'est un président effectivement qui ne comprend pas l'essence du panafricanisme, qui minimise effectivement l'essence, tout ce qui est lié effectivement à l'humanité. C'est un sanguinaire. Et nous, nous ne cessons effectivement d'interpeller sa conscience par rapport à cet état des choses. Ils devraient comprendre que nous sommes des pays voisins et nous les démarrerons jusqu'à ce qu'effectivement, éternellement en fait, jusqu'à ce que même on pourra quitter cette terre des ancêtres. Donc, je crois que Kagame, il est aussi téléguidé, j'imagine. Il est aussi téléguidé parce que si tel n'était pas le cas, il devrait quand même comprendre les ras-le-bol. Il devrait comprendre la colère, l'indignation qui nous anime. Nous avions perdu beaucoup de nos compatriotes. Nous avions perdu déjà partout à travers les pays, partout ici, dans le nord-que-vous, à un retour-vous. Et c'est à travers, effectivement, cette guerre qui nous est imposée par procuration, par son pays. Lui qui accepte chaque fois de déverser ses éléments ardillis sur notre territoire. Parce qu'effectivement, il a la chance, il a la chance qui est telle que aussi nous avions des frontières qui sont paupérisées. Mais pour nous, en tout cas, nous l'appelons à pouvoir se ressaisir. Son règne, son pouvoir, il est entré dans les petits à petits vers son déclin. Et il devrait, effectivement, faire en sorte que nous ne puissions pas avoir des cicatrices qui risquent, effectivement, de nous coûter cher dans les jours à venir. Le problème, c'est Kagame ou c'est tout le Rwanda? Non, le problème, c'est Kagame. Nous n'avons pas de problème avec le Rwandais, monsieur le Joali. Il y a des Congolais qui vivent au Rwanda à l'air où je vous parle. Il y a des Rwandais qui sont ici. Il y a des Rwandais qui viennent chercher la vie ici. Vous ne voyez pas des mamans en train de faire les petits commerces. Bien que c'est interdit même par, effectivement, la loi congolaise et même les textes qui régissent la CRGL et même d'autres organisations sous-régionales. Mais quand même, nous voyons des mamans rwandaises qui font les petits commerces ici et qui vivent à travers ça. Ils arrivent ici à 7h-8h et quand ça fait, effectivement, 15h30, 16h, elle rentre chez eux au Rwanda. Elle a déjà trouvé la ration. Mais Kagame devrait comprendre que c'est dans ces climats qu'on devrait évoluer. Mais malheureusement, parce qu'il a aussi des impérialistes occidentaux derrière lui qui ne cessent de lui fournir, effectivement, de l'appui à tous les niveaux, en munitions, en financement et que sais-je. Voilà qui nous pousse à continuer avec cette sale besogne. Je ne sais pas qu'est-ce que nous, nous avions déjà fait du mal au Rwanda. Il peut lui-même nous le dire. Qu'est-ce que les Congolais vous ont déjà fait du mal ? À ce stade, à l'heure où nous parlons, c'est plutôt vos éléments RDF qui occupent certaines agglomérations de la République démocratique du Congo. L'1.23 est à Bounagana Ménala. Tout ce qu'ils reçoivent comme ressources, tout ce qu'ils, effectivement, trouvent là-bas comme état, effectivement, je veux dire, même des taxes, parce qu'ils ont déjà institué des taxes illégales de cet autre côté-là. Et vous connaissez que Bounagana, c'est tout un poste frontalier qui essaie un peu, effectivement, de produire beaucoup de ressources. Mais cet argent, ça va directement tout droit au Rwanda. Vous n'allez pas dire que ça, c'est dans les trésors publics congolais ? Absolument pas. À Massy, si, messieurs les journalistes, à l'heure où nous parlons ici, Moucha qui est sous le contrôle de qui ? Vous le savez, c'est sous le contrôle des rebelles d'1.23. Où est-ce qu'ils amènent, effectivement, tout ce qu'ils prient là-bas ? Mais c'est au Rwanda. Bref, les experts de l'ONU viennent de mettre à nu cette vérité que nous ne cessons, effectivement, de dire chaque jour, du jour au lendemain. Maintenant, au niveau de l'ONU, notre souhait, c'est de voir, effectivement, les conseils de sécurité organiser un débat, effectivement, sérieux par rapport, effectivement, à tous ces rapports et lesquels débat devraient se clôturer par des mesures aussi draconiennes et contraignantes à l'égard des Kigali. Nous en avons marre. Alors, Rwanda, au travers de Kagame, qui est acquisé par plusieurs présidents africains, notamment le Burundi aussi, qui est là, qui se trouve sur les sols au Burundi. Mais Kagame n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut le neutraliser dans la région ? Alors, déjà, Kagame, c'est une bête noire pour toute l'Afrique et même pour toute la sous-région. Vous l'avez remarqué avec la sortie médiatique du président, effectivement, Burundi, Evariste Ndaichimiye, qui a aussi dénoncé, effectivement, cette blague de M. Paul Kagame. Déjà, c'est un président qui ne gire, effectivement, qu'à mettre mal à l'aise toute l'Afrique. Et il ne comprend pas que ce sont les Africains qui sont ses premiers frères, je sais, ses Occidentaux. Nous avons eu une très mauvaise histoire avec eux. Kagame devrait se rappeler, effectivement, de tout ce qui s'est passé lors de l'esclavage, de tout ce qui s'est passé lors de la colonisation. Et comprendre que ces gens, ils ne pourront jamais permettre ou aider l'Afrique à évoluer. Plutôt, ils sont là pour nous diviser. Ils sont là pour, effectivement, dire à X que l'autre, c'est ton ennemi, il faut tuer, il faut, effectivement, tout faire pour qu'il ne puisse pas évoluer. Kagame, il est temps que vous puissiez vous ressaisir. Je pense que ce que le président Burundi a dit, ce que les experts de l'ONU ont dit, et même ce que nous dénonçons, vous êtes conscients vous-même que c'est toute une vérité, pire et simple. Il est temps pour vous, maintenant, de se ressaisir. Je répète ici, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Nous n'avons vraiment pas de problème avec les Rwandais. Et ceux qui nous suivent, surtout nos compatriotes Rwandais, parfois, j'ai lu le commentaire de certains qui commencent, effectivement, à s'agiter, comprenaient que, ici, le débat n'est pas lié, effectivement, aux Congolais et aux Rwandais, mais c'est plutôt ce que nous sommes en train de déficitier ici, c'est cette politique génocidaire, cette politique, effectivement, machiavélique de votre président. Si vous en avez la possibilité, approchez-lui et essayez un peu, effectivement, de lui dire qu'il faut arrêter. Est-ce que les Rwandais, en soi, ont même la possibilité de lui parler, Kagame, en personne ? Mais nous autres, ici, on a la chance, moi, je vous dis, j'ai eu l'occasion, ici, d'approcher le président, le nôtre, le président Félix Tisekéli, plusieurs ministres de notre gouvernement, et j'essaie un peu de lui soumettre quelques idées, quelques suggestions que je trouve importantes pour la bonne marche de la République. Nous autres, on a cette facilité, nous autres, on a cette facilité de s'exprimer et de mettre nos points de vue. Mais je ne sais pas ce qu'il y a au Rwanda, mais je pense qu'il y a aussi, quand même, des jeunes audacieux, il y a quand même des filles là-bas, courageuses, qui peuvent aussi approcher le président. J'ai appris récemment qu'il y a une opposante qui est décédée, jusque-là, pour des réseaux inconnus. Je commence à me dire, peut-être que d'autres Rwandais ont peur. Ça, ça serait une déception. La communauté internationale, qui, par ailleurs, a entendu aussi ces rapports des experts des Nations Unies, à Kiza, le Rwanda, même communauté internationale, qui appelle le Congolais le Rwanda, ou si c'est le fait ? Que fait maintenant la... Très mauvaise démarche déjà. Qu'est-ce qu'on pourra faire la communauté internationale à l'instant, qui a appelé le genre RDC Rwanda, ou si c'est le fait ? Alors, la communauté internationale devrait faire un pas en arrière, et c'est un peu d'interroger l'histoire par rapport à ce qu'elle nous propose comme alternative. Très précisément, les dialogues. Nous avons, depuis longtemps, tenté, effectivement, de trouver une ici, à cette guerre, à travers la voie du dialogue. Et ça a été avec le président honoraire, Joseph Kabila. Kabila a essayé un peu de dialoguer, pas seulement avec Agamé, mais avec, effectivement, ces éléments du M23. Et vous connaissez les résultats. Ces gens-là, ils ont ressurgi. Après qu'on ait fait des concessions, on a essayé un peu d'accepter que certains militaires, certains rebelles, intègrent même notre armée. Vous savez vous-même que c'est quand même un service lié à la souveraineté de l'État. Mais on a accepté qu'il y ait, effectivement, les mixages, les brassages. Et on a donné même des portefeuilles de l'État au Rwandais. Je vais vous rappeler ici que nous avions eu un chef d'État-major général rwandais. Il s'appelle James Kabarebe. C'était à la suite, effectivement, pour parler, issu de tous ces dialogues qui a eu avec le Rwanda. Mais vous connaissez tous les résultats. Pour dire que nous, déjà là, cette approche-là, on ne va plus la reprendre parce qu'elle ne nous a pas aidés dans l'histoire. Et nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Tout ce que nous demandons à l'ONU, c'est de pouvoir, effectivement, dire à Kigali d'arrêter de nous faire, effectivement, ces massacres. Nous avions déjà perdu nos compatriotes. Loin de là, l'ONU devrait même faire en sorte que tous ces auteurs de ces massacres répondent de leurs actes au devoir de la justice internationale. C'est inconcevable qu'il y ait des gens qui ont été à la base de plusieurs théories et qu'ils circulent librement au monde. Alors qu'une grande institution comme l'ONU est là et a toutes les données possibles et a toutes les précisions par rapport à ces gens-là qui ont commis ces crimes. Même en droit, on peut les qualifier. Ce ne sont pas même en paix. Ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes de génocide. Ce sont des crimes, effectivement, contre l'humanité. Et quand il y a, effectivement, toutes ces qualifications, même la Cour pénale internationale, elle a la compétence de s'autosaisir par rapport, effectivement, à ces graves crimes. Et de diligenter, effectivement, une mission acceptable de permettre à ce que les auteurs soient appréhendés, interpellés et arrêtés. Si on comprend une chose, M. Moïse, qui est la RDC, a tenté de jouer la fraternité avec le Rwanda, mais ça n'a pas tenu. Je rappelle aussi qu'ici, il y a une promesse de la Cour, je crois que je me rappelle de cela, la Cour pénale internationale. On est déjà en janvier. C'était le procureur de cette Cour avait promis de diligenter une mission d'urgence en RDC d'ici janvier. Nous le rappelons que c'est déjà, nous sommes en janvier. Nous attendons, effectivement, qu'il y ait, effectivement, cette mission qui soit diligentée en toute urgence. Mais par rapport, effectivement, à Kigali, je crois que nous sommes révoltés. Nous sommes révoltés. Parfois, les mots nous manquent pour exprimer notre indignation. Kigali devrait arrêter avec cette blague. Vraiment. Je ne sais pas s'il faut l'exprimer de quelle manière. Mais je vous dis, les armes de nos compatriotes, aujourd'hui, qui sont d'à l'au-delà, continuent effectivement... Personnellement, cette occasion, la saisissez-vous pour placer un mot à Kagame, quel est le mot que vous voudriez vous dire à Kagame ? Cher Président, nous sommes dans une situation qui nous surpasse. Les compatriotes, les nôtres, qui ont perdu beaucoup de vues, la plupart ont été tués par vos éléments. Et nous avions des prêts, chers Présidents, nous ne vous accusons pas pour rien. Nous avons des militaires, en TMI, Ardief, qui ont été attrapés sur notre territoire, en train de commettre des exactions graves, dans le parc national de Virunga, tout comme dans le Massissi. Et ces gens-là, ils ont été, effectivement, vus. Les gouvernements, je me rappelle, il n'y a pas quelques mois, le porte-parole de notre gouvernement, Patrick Mouyaya, avaient même, effectivement, présenté vos militaires devant toutes les caméras du monde. Et vous êtes témoins. Votre Excellence, avec tous les respects que nous vous dévouons, très chers camarades présidents de la République rwandaise, nous vous demandons, effectivement, d'arrêter avec cette guerre. Faute de quoi, vous allez aussi nous réserver les droits d'utiliser tous les moyens qui seront à notre disposition pour arrêter cette hémorragie. Le président, Félix Isekedi, notre président, nous, il voulait rappeler, lorsqu'il a été, effectivement, invité sur Top Congo, il a dit, à la moindre escamouche, une fois que vous tirez encore des balles sur Goma, ou même partout ailleurs, on n'hésitera aussi pas de riposter avec force, et d'orienter, effectivement, des bombes jusqu'à Kigali. Ça, on le dit, ce n'est pas parce qu'on blague, mais c'est parce qu'effectivement, nous sommes indignés. Je crois que le président Kagame, il va, en tant qu'il met, il va se ressaisir. Mais il y a une question qui revient. Pourquoi les Occidentaux, à l'exemple du France ou du USA, n'interviennent pas comme dans d'autres pays, comme dans d'autres guerres que nous voyons, qui opposent l'Ukraine et la Russie à Israël et d'autres ? Pourquoi les Occidentaux ne reviennent pas ? Ce qui est évident, c'est qu'en droit, on dit qu'on ne peut pas être jugé parti. Déjà, ces pays occidentaux, ils sont partis, prenantes, effectivement, à ce qui se passe ici. La France. Mais vous savez, récemment, l'Union européenne a financé le Rwanda à la hauteur de 20 millions de dollars américains. Ça, c'est pour, effectivement, dire de manière indirecte que la France, l'Union européenne, l'Angleterre, ils ont donné cet argent à Kigali pour renforcer cette guerre. Ça, c'est déjà, ça s'appelle déjà, ils ont déjà une partie prise. La France que vous évoquez là-bas, elle est en bon terme avec Kigali. Elle joue à l'hypocrisie avec la République de Nkatek di Kongo. Peut-on nous attendre, effectivement, à une solution qui viendrait de ces gens ? Je ne pense pas. Plutôt, il y a des firmes occidentales, il y a, effectivement, je dirais, des entreprises occidentales et françaises qui collaborent directement avec Kigali. Donc, moi, je ne pense pas qu'ils soient des acteurs de nature à nous permettre de trouver une ici. Plutôt, il faut tourner notre regard de l'autre côté de la rive et chercher des pays sérieux. Et ces pays, ils sont nombrés. Est-ce qu'on peut dire que la RDC n'a pas de chance d'avoir de bons partenaires ? Bon, nous avons plutôt des partenaires hypocrites alors que nous les offrons presque tout. Ici, chez nous, c'est presque un paradis. Quand vous arrivez en République démocratique du Congo, la faune, la flore, je veux dire, effectivement, les sous-sols, c'est très ruches et c'est tout ce qui est à la base, effectivement, de notre malaise. Notre richesse constitue notre malaise parce qu'il y a des pays comme le Rwanda qui n'ont rien dans leur sous-sol, qui n'ont rien en termes, effectivement, de ressources agricoles. Vous connaissez vous-même la qualité des pommes de terre qui viennent du Rwanda ou même la qualité, effectivement, des bananes plantées qui viennent du Rwanda. C'est à travers beaucoup de chimie qu'ils trouvent à manger. Mais ici, chez nous, c'est juste, effectivement, l'engrais chimique, plutôt l'engrais naturel qui est dans notre sous-sol, qui permet à nos plantes de grandir. Et vous sentez, à travers, effectivement, toute cette nourriture, la santé que nous avons en tant qu'un Congolais. Ce n'est pas comme les Rwandais. Je ne les en veux pas. Mais quand vous voyez la santé d'un Congolais et la santé des Rwandais, vous remarquez déjà la différence. Voilà qui est à la base, effectivement, de cette convoitise de notre richesse. Voilà qui est à la base, effectivement, de toutes ces théories. Les gens sont en train de nous entretier parce que nous sommes riches. Et nous n'en avons pas le problème parce que c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Il nous a donné un bon pays. Il vous a donné le vôtre, chers Rwandais. Contentez-vous de votre pays. Ne nous en brillez pas. Nous, on est là, nous nous contentons de ce que nous avons. Et nous n'avons pas l'intention de venir piller chez vous. Si vous avez besoin d'avoir quelque chose ici, il faut le faire à travers la grande porte et pas à travers la fenêtre et voler nos ressources. Félix-Antoine Tshisekedi, lui qui a eu la chance d'avoir un second mandat face à toutes ces situations, qu'est-ce que vous lui dites ? Alors moi, je pense que le président Tshisekedi, il est déterminé aussi à trouver une usine par rapport à cette guerre. Et déjà qu'il est réélu président de la République, et ça ce sont les affaires internes, ensemble on va faire de notre mieux pour l'approcher. Je pense que j'aurai même l'occasion de les rencontrer encore une fois de plus pour son deuxième quinquennat. Et je n'hésiterai pas effectivement de lui soumettre un certain nombre d'idées, un certain nombre de propositions de nature à permettre qu'on puisse trouver une solution à cette crise. Mais ce qui est sûr, c'est que lui-même dans son discours de campagne, il a promis effectivement qu'il va pacifier le pays. Et qui dit pacification du pays, il parle de la sécurité. Qui dit pacification du pays, il parle effectivement de la fin de la guerre. Et j'espère qu'il a tout le moyen à sa disposition en tant que chef de l'État, commandant suprême de forces armées aux côtés de lui. Il y a les chefs d'État-major général, le Premier ministre et le ministre de la Défense. Toutes ces personnalités devront lui permettre aussi de trouver la source. À ce temps où les combats se poursuivent entre les EFARDEC et le RDF M23, quel est le message portez-vous pour le FARDEC qui se trouve à Paris Insta ? Alors tout en déplorant le fait que le rebelle de M23 continue à n'est pas respecté, même le simple cessez les faits. Alors qu'ils ont souscrit à ça. Je me dis, même si on peut dialoguer avec ces gens, ils ne vont pas respecter. Ils seront des récidivistes. Le message que nous portons à l'égard de nos militaires EFARDEC, c'est un message de soutien, c'est un message de réconfort. Nous les encourageons à pouvoir continuer effectivement à se battre parce que c'est ça l'armée. L'armée est là pour se battre, non pas pour discourir. Nous on peut effectivement apporter le paix que nous pouvons donner comme un état effectivement des analystes, comme un état des citoyens. Mais nous ne sommes pas directement des militaires. Si j'avais cette capacité, je pourrais le faire. Mais chacun dans un pays apporte sa pierre d'édifice de la manière où ils le peuvent. On est enseignant, on apporte ce qu'on peut apporter. On peut être militaire, on apporte ce qu'on peut faire. Et on est professeur, on le fait. Chers militaires, nous vous soutenons. Notre contacté, c'est les plus de sa 43. Non à 9. 25. 42. 946. Merci pour tous ceux qui veulent nous contacter. Merci surtout pour ceux qui veulent nous appuyer, pour ceux qui veulent nous subventionner pour que nous puissions améliorer la qualité du travail et de l'émission. Nous serons très fiers de recevoir vos appels, vos messages par rapport aussi aux suggestions et plusieurs orientations qui vous allez me donner. Votre fidélité nous honore les dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis sur Congo Live TV et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé et passé une excellente journée.